Verset 51 Hare Krishna Il n'y a pas besoin de micro dans le monde spirituel non plus. Il s'expliquait que la voix de Krishna, elle est comme un tonnerre qui roule, un roulement de tonnerre. Mais à la fois douce comme une goutte de pluie. Haribul Hein? Et ça marche? Oui? J'entends pas moi. Ah oui? Ok. D'accord. Haribali? Oui? Ok. Je rappelle, il donnait cet exemple, il disait juste comme ce dictaphone, comme on pourrait dire sur le micro, il disait en fait c'est quelque chose de matériel, mais comme je l'engage dans le service de Krishna pour la traduction du Bhagavatam, alors le dictaphone, il est spiritualisé. Donc je méditais là-dessus, je me rappelle, j'étais à Halifax, c'est en Nouvelle-Écosse, dans l'ouest, dans l'est du Canada, et on était avec un groupe d'étudiants et on cuisinait un kichari pour Krishna. Et donc je me posais la question, j'étais en train d'utiliser une casserole, et je me disais, est-ce que ça veut dire que la casserole devient consciente de Krishna? Parce qu'on l'engage dans le service de Krishna, et on discutait de ça avec les autres brahmacharis, et on était venu à la conclusion que non, elle n'est pas consciente de Krishna, mais elle est quand même spiritualisée. Ça veut dire que comme elle est engagée dans le service de Krishna, cet élément-là, il devient pur, même s'il n'est pas nécessairement conscient, il reste pur parce qu'il est engagé dans le service de Krishna. Et donc ça devient un parafernalia de Krishna, en réalité. La seule chose, c'est qu'il n'est pas conscient. Tandis qu'à Vraja, la casserole, elle est consciente. Ok. Non, c'est pas lui, excusez-moi. On va lire le 52 aussi, c'est le dernier verset du chapitre. Comme il y a un commentaire, on va aussi lire le 52, excusez-moi. Donc on va lire la traduction du verset 51 et 52. Verset 52. Commentaire. Tout comme de la boue épaisse ne peut être purifiée par de l'eau boueuse et un objet rendu impur par le contact avec le vin ne peut être purifié en le lavant avec beaucoup de vin, on ne peut être purifié du fait d'avoir tué des êtres par l'accomplissement de nombreux sacrifices où l'on tue des animaux. C'est quand même contradictoire. Parce qu'il y en a en Inde, ils pensent qu'en faisant des sacrifices d'animaux, ils vont s'expier de leurs péchés. Donc c'est quand même spécial. Je suis allé une fois, j'étais à Calcutta, donc au Bengale, il y a beaucoup d'adorations de Kali, de la déesse Kali. Et j'étais allé dans un fameux temple, je suis allé juste une fois dans un temple de Kali, j'ai voulu voir. Et donc je suis allé et c'était particulier, il y avait une arène avec un sacrifice pour animaux, il y avait encore du sang. Et donc il y avait un endroit, ils faisaient des sacrifices de chèvre régulièrement, probablement je pense à tous les jours. Et donc après la visite, il y avait un brahmana qui m'avait demandé un don et je n'avais pas voulu lui donner, mais il avait tellement insisté, je lui avais donné 10 roupies, mais même si c'était 10 roupies, je m'étais senti mal de lui donner 10 roupies parce que je lui avais donné 10 roupies pour le sacrifice d'animaux. Et donc il m'avait dit, parce que je ne voulais pas lui donner de l'argent, il m'avait dit, comme argument, il m'avait dit, mais en fait, il faut que tu comprennes, quand on fait ce sacrifice d'une chèvre, on l'offrande, on la donne aux pauvres après ça. Oui, mais en même temps, nourrir les pauvres avec un animal, ce n'est pas une belle charité non plus. Donc je m'étais tellement senti mal d'avoir donné 10 roupies pour un sacrifice de chèvre. Je me rappelle, ça a duré longtemps, je m'étais senti mal avec ça. Et on voit, l'énergie, elle est différente, c'est quand même un temple, non? Mais l'énergie, elle est différente parce qu'il sacrifie des animaux, c'est très lourd comme énergie, c'est quand même vraiment particulier. Donc il y a toutes sortes de temples en Inde, quand même. Or le Shruti dit, D'accord, intéressant. Notons que l'ashvameda yagya, le sacrifice où l'on offre un cheval, avait comme but, non de tuer l'animal, mais de lui donner un corps nouveau. Parce que c'est expliqué que si le yagya, le sacrifice, il était fait, avec des brahmanas qualifiés, après ça, du feu qui avait sacrifié l'animal, il y avait un cheval qui ressortait en fait. Soit il ressortait dans un nouveau corps de cheval, ou soit il ressortait avec un corps humain. C'est ce qui était expliqué. Donc, à l'époque, oui, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, il n'y a plus de... Pardon? Oui, pour tous les animaux. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc, l'ashvameda yagya, c'est quand même un sacrifice qui est renommé, mais il y avait même aussi des sacrifices de vaches. Mais encore une fois, la vache, elle avait un corps humain après ça. Donc, c'est pourquoi ce n'était pas nécessairement, c'était une renaissance pour l'être vivant qui était sacrifié. Donc, c'est pourquoi il se permettait de faire ça, en réalité. Mais c'était quand même des sacrifices intenses, parce qu'il pouvait sacrifier des milliers de chevaux, ou d'animaux. Donc, c'était des gros sacrifices. Donc, c'est pourquoi, même si ces sacrifices, ils avaient des portées, ou des résultats, c'était expliqué que chanter le Mahamantra, ça équivaut à un millier de sacrifices de chevaux, non? Donc, en réalité, comme par exemple, c'était expliqué... Je ne me rappelle plus, c'est dans Keshastra. Je crois que c'est dans l'Eveda. Donc, c'était expliqué qu'on doit offrir des sweets, non? On doit offrir des sucreries dans toutes les directions, non? À gauche, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. On doit offrir des sweets, non? Des offrandes au demi-dieu. Mais en fait, si quelqu'un est capable de chanter le Mahamantra, alors il devrait... En anglais, on dit skip. Il devrait passer... Il devrait passer tout ça et juste chanter le Mahamantra, puis il va atteindre les mêmes résultats, juste en un chant du Mahamantra. Donc, c'est quand même intéressant, parce qu'on voit encore en Inde aujourd'hui, je me rappelle, des fois, comme j'étais une fois, j'étais à Al-Ahabad. Al-Ahabad, c'est un endroit où il y a la jonction de trois rivières sacrées, du Gange, de la Sarasvati et je crois que de la Yamuna, non? De trois rivières. Et donc, lorsque j'étais sur le bord de cette rivière, j'avais vu, c'était le soir, puis j'avais vu qu'il y avait un beau festival. Il y avait plein de lumières. Je crois que c'était en temps de Diwali. Et donc, il y avait un gros festival, puis c'était rempli de lumières de l'autre côté de la rivière. Et donc, j'ai voulu traverser en bateau pour aller voir le festival. Et je me rappelle, le bâtelier, il m'a arrêté au milieu. Il y avait une petite île au milieu de la rivière. Il m'a arrêté. Et donc, il y avait un Brahmana qui était assis là. Il y avait des noix de coco en face de lui. Et donc, il m'a laissé là. Et donc, il m'a un peu forcé à être avec le Brahmana. Et donc, le Brahmana, il a commencé à faire des mantras, à chanter des mantras. Et là, il m'a posé des questions. « C'est quoi le nom de tes parents? C'est quoi le nom de tes grands-parents? » Donc là, je lui ai donné le nom de mon père. Et là, en chantant les mantras, il a dit « François ». Entre ces mantras. Et donc, après ça, il a fait plusieurs mantras. Puis là, il a secoué ses noix de coco. Et après ça, il me dit « 500 rupees ». Ce qui est quand même beaucoup pour les Indiens, « 500 rupees », c'est… On pourrait dire que c'est 7 euros, mais pour les Indiens, c'est quand même beaucoup. Et donc, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit « Désolé, je vais te donner 10 rupees ». Parce que je ne voulais pas être là. Je ne voulais pas… Je n'avais pas besoin de ces rituels, de le voir secouer ses noix de coco. Tout ce que je voulais, c'était aller de l'autre côté de la rivière. J'ai dit « Écoute, moi, je ne suis pas là parce que j'en ai envie. Je te donne 10 rupees, puis écoute, tu fais ce que tu veux avec ». Et donc, finalement, le bâtelier, il n'a même pas voulu m'amener de l'autre côté de la rivière. Je n'ai même pas pu aller au festival. Mais j'étais tellement fâché après lui. Donc, finalement, il m'a ramené de l'autre côté de la rivière, puis je suis resté comme ça. Après ça, je me suis dit « Écoute, c'est l'Inde, on doit accepter ». Mais on peut voir aujourd'hui qu'en Inde, il y a toutes sortes de brahmanas. C'est pourquoi, en fait, c'est expliqué dans le… Et on voit ça en Inde. C'est expliqué dans le Bhagavatam que, dans le Kali-yuga, les démons vont prendre naissance dans les familles de brahmanas. Et on voit ça en Inde aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent vraiment leur, on pourrait dire, leur statut brahmanique pour pouvoir justement faire de l'argent ou contrôler les gens, manipuler les gens. Donc, on voit beaucoup ça aujourd'hui. C'est pourquoi Yudhishthira fut encouragé à accomplir ce sacrifice en vue de purifier ses actes passés. Dans notre âge, le Kali-yuga, ce genre de sacrifice n'est plus recommandé. On pratique plutôt le sacrifice qui consiste à chanter les saints noms du Seigneur. « Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. » Pourquoi? Parce que le Mahamantra, c'est le meilleur des sacrifices dans le Kali-yuga. Donc, c'est le yuga dharma et c'est un sacrifice qui donne des résultats. Les résultats, c'est le pur amour pour Krishna. C'est ce qui est spécial avec le Mahamantra. Ainsi se termine le commentaire du huitième chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Donc, le chapitre suivant, c'est les prières de Bhishmadev, lorsqu'il est rempli de flèches, sur le point de quitter son corps. Et donc, comme Bhishmadev est un grand yogi aussi, un grand saint, donc il se maintient en vie et il attend de pouvoir rencontrer Krishna. Et donc, je ne le dirai pas, non. On va attendre pour le... Mais c'est une très belle rencontre entre Bhishmadev et Yudhishtira Maharaj. Ah oui, Krishna, excusez-moi. Amma Jnana Timirandasya Jnana Jara Sarakaya Cakshurun Militam Jena Tasmai Shigurave Namaha Shichetanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupakadamayam Dharati Svapadantikam He Krishna Karunasindho Dhinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchanagorangi Rade Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Taruvyashtha Kripa Sindhu Vyayevacah Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandha Shiyadvaita Giradhara Shivasadi Gauravakta Vrindha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namaha Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutade Shri Mathe Bhaktivedanta Swami Nityanamini Namaste Satasvati Devi Gauravani Prachadine Nirveshe Shashunavari Pashtatade Shatadine Donc, je méditais sur le sacrifice Krishna dans la Bhagavad Gita Il dit Arjuna, il dit donc les êtres humains donc ils descendent sur cette terre et ils devraient descendre avec cette mentalité de sacrifice de faire un sacrifice Donc c'est intéressant parce que dans la culture védique on comprend que les Vedas contiennent 90% de Karmakanda Donc, si on pourrait dire la grande majorité de tous les Vedas Donc, Karmakanda, ce que ça veut dire c'est qu'on fait des sacrifices mais dans le but d'atteindre quelque chose pour soi dans le but de recevoir des résultats matériels C'est pourquoi les gens font toutes sortes de sacrifices Les gens font toutes sortes d'austérité aussi Il y a des yogis qui vont méditer dans les Himalayas une vie entière à moins 40 l'hiver Il y a des yogis qui méditent sur la neige, dans les grottes et tout simplement juste pour atteindre les planètes éthéniques C'est fou à quel point les gens sont prêts à faire des austérités pour avoir des choses matérielles Ah, c'est trop fort D'accord Je suis trop près du micro Ok Donc c'est fou à quel point les gens ils sont prêts à faire des austérités juste pour accomplir des choses matérielles C'est hallucinant Et moi je l'ai vu J'ai vu des yogis dans les montagnes On va en Inde des fois en plein été en gros cagnard Et en Inde il fait chaud là À Vrindavan les plaines du nord de l'Inde c'est très chaud À Vrindavan il fait 55 Wow Ok Il a augmenté le son À Vrindavan il fait 55 degrés l'été C'est chaud là Je me rappelle J'étais à l'endroit que je vous parlais tout à l'heure à la Abad j'étais là là où on a rencontré le faux Brahman Il faisait c'est en juin il faisait 55 degrés À cette température là c'est comme si on avait notre corps entier dans un four C'est comme c'est comme un gros barbecue C'est pour entre 11 heures et 4 heures c'est impossible de sortir dehors tellement il fait chaud Donc il y a des yogis donc à 55 degrés en gros cagnard au gros soleil ils méditent au gros soleil et ils mettent un cercle de feu alentour d'eux Et ces personnes là ils vont faire ces sacrifices juste pour atteindre les planètes édéniques c'est hallucinant Donc c'est tellement stupide en réalité et comme on disait tout à l'heure les gens ils doivent faire toutes sortes de sacrifices des suites à gauche à droite à tous les à tous les demi-dieux tandis qu'ils pourraient tout simplement chanter le Mahamantra c'est tellement spécial on chante une fois le Mahamantra et Chaitanam à Prabhu il déclare que lui qui chante une fois le Mahamantra il est considéré comme le meilleur de tous les êtres humains non donc cette personne là elle n'aura pas de mauvaise mort dans le sens où elle ne sera pas prise par les Yamadutas parce qu'elle a chanté une fois le Mahamantra donc c'est tellement de bon augure on fait le sacrifice du Mahamantra c'est tellement spécial et je méditais là-dessus sur l'aspect du sacrifice donc Krishna elle explique qu'on doit vivre dans le sacrifice pourquoi et c'est drôle parce que qu'est-ce qui fait que ces personnes-là qui donc il y a les yogis qui vont faire une vie entière de sacrifice juste pour leur plaisir personnel pour avoir une position spéciale et pour boire du Somarasa le liquide le nectar des demi-dieux c'est une boisson enivrante qui amène une profonde extase Somarasa ça s'appelle et donc juste pour avoir une petite tasse de Somarasa ils vont être prêts à faire 50 années d'austérité dans les Himalayas mais en même temps on voit aussi d'autres personnes qui ont de la difficulté à faire des austérités et qui vont faire des sacrifices parce qu'ils sont obligés de faire des sacrifices comme par exemple Prabhupada elle explique ça donc dans la culture védique pour les Gréasta donc parce que ça parlait justement de la tuerie des animaux dans les sacrifices et donc pour les Gréasta dans la culture védique ils avaient 5 Yagyas à faire 5 différents Yagyas parce que il faut comprendre que chaque geste dans ce monde est un geste de violence on sort on sort du temple en été il y a toutes sortes de bibites des bibites vous ne connaissez pas les bibites des insectes au Québec on appelle ça des bibites pardon ? des bibites ah d'accord nous c'est des bibites et donc il y a toutes sortes de bibites de bibites et d'insectes l'été et donc à chaque fois qu'on sort dehors si vous allez dans le parc à quel point on tue des êtres vivants enfin on ouvre notre bouche et il y a tellement d'êtres vivants dans notre bouche on ne réalise pas je ne sais pas où j'avais lu ça il y a des dans le corps il y a 25 milliards de cellules dans le corps et ça ça veut dire 25 milliards d'êtres vivants dans notre corps c'est fou hein 25 milliards d'âmes spirituelles sans compter les bactéries sans compter là on parle des cellules non sans compter les bactéries sans compter les virus sans compter ce qu'on mange toutes ces choses là ça fait des milliards d'êtres vivants qui sont dans notre corps donc juste en ouvrant notre bouche on pose un geste de violence on tue des êtres vivants donc lorsqu'on marche dans la rue on tue des fourmis donc on tue des êtres vivants à tous les jours c'est pourquoi dans la culture védique ils avaient 5 sortes de sacrifices avec le feu donc un sacrifice pour lorsqu'ils faisaient le ménage dans la maison parce qu'ils savaient que s'ils faisaient le ménage dans la maison ils allaient tuer toutes sortes d'êtres vivants et pour ça ils devaient faire un sacrifice non et donc un sacrifice pour ce qu'ils prenaient des demi-dieux par exemple ils utilisaient des choses non comme ils utilisent l'argent ils utilisent du matériel la nourriture et pour toutes ces choses-là aussi il y a des réactions si on ne fait pas de sacrifice donc il y avait aussi un autre feu qui était fait pour ces choses-là et donc pour la famille pour les ancêtres il y avait un sacrifice qui était fait tous les jours je me rappelle dans la culture bouddhiste comme ça vient de l'Inde il y a quand même des aspects de la culture védique qui sont présentes j'avais passé 3 mois dans une famille bouddhiste en Thaïlande et donc ils avaient un bel hôtel avec une belle déité de Bouddha et aussi des photos de leurs ancêtres et à tous les jours ma famille Mai et Pa Mai c'est maman en Thaïlandais et Pa c'est Papa donc moi je les appelais elle je lui ai dit c'est quoi ton nom elle m'a dit mon nom c'est Mai elle ne m'a jamais donné son vrai nom et lui aussi Pa j'ai jamais su leur vrai nom c'était juste Mai et Pa et donc à tous les jours Mai et Pa ils faisaient une offrande à leurs ancêtres ils offraient des mangues des fruits puis ils offraient des choses à Bouddha aussi donc même dans cette culture-là il y avait une conscience qu'on doit quelque chose à nos ancêtres dans la culture occidentale ce n'est pas quelque chose qui est vraiment présent mais même dans dans les cultures asiatiques comme dans les cultures bouddhistes c'était quelque chose qui était très important pour les gens comme aussi de faire des offrandes aux moines et tout donc on voit que les gens comme il y a des réactions il y a certaines personnes qui sont forcées de faire des sacrifices parce que sinon ils vont engendrer des réactions négatives non et donc je méditais là-dessus ok donc il y a des gens qui sont forcés puis à cause de ça ils sont obligés ils vont le faire mais en même temps c'est tellement je méditais là-dessus et le sacrifice c'est la nature de l'âme c'est tellement naturel pour l'âme l'âme elle est supposée vivre dans le sacrifice constamment parce que comme par exemple pour les résidents de vrages des vrages ils sont toujours dans le sacrifice tout ce qu'ils font est pour le plaisir de Radha et Krishna c'est pas que ils n'ont pas du tout cette mentalité de faire quelque chose pour eux si on leur parle de la gratification des sens pour les résidents de vrages ça c'est quelque chose qui est complètement inconnu et farfelu pour eux ils ne pourraient jamais comprendre qu'ils peuvent faire quelque chose pour leur propre plaisir ce ne serait pas possible parce que ce n'est pas dans leur mentalité cette gratification des sens ou le fait de faire des sacrifices pour son plaisir personnel n'a aucune existence à Vrindavan donc tout est fait comme un sacrifice d'amour en réalité pour le plaisir du couple divin c'est ça qui est spécial et je méditais là-dessus profondément je me disais mais en réalité comme par exemple les êtres ont la difficulté à faire des austérités dans ce monde ils ont la difficulté à devenir des Vaishna faire des austérités pour le plaisir du maître spirituel pour le plaisir des déités non mais en réalité si on médite là-dessus un instant on devrait se poser cette question pour nous-mêmes mais en réalité si on n'a pas de goût au sacrifice et si le sacrifice n'est pas le cœur de notre existence alors qu'est-ce qu'on est comme personne parce que l'être humain l'âme elle est faite pour se sacrifier non tatastashakti c'est sa fonction même et même aussi je pourrais dire que c'est une fonction qui est tellement belle dans l'âme spirituelle tatastashakti veut dire qu'elle assiste elle est une assistante c'est le cœur de l'âme d'assister en fait les résidents de Vrindavan à servir le couple divin donc c'est pourquoi en fait cet aspect de sacrifice il est tellement essentiel pour le développement pas seulement de notre dévotion mais de notre amour pour le couple divin aussi et pour tous les résidents parce que le sacrifice c'est le cœur en fait de la dévotion on se sacrifie par amour pour donner du plaisir au couple divin donc c'est pourquoi le fait justement de faire des austérités c'est quelque chose qui est essentiel dans notre vie dévotionnelle de sortir de sa zone de confort de se placer d'une manière à ce qu'on soit toujours dans un état de sacrifice ça c'est extrêmement important et un jour le sacrifice il aura du goût les austérités elles auront un profond goût parce que c'est la nature de l'âme si on n'a pas de goût dans les austérités et dans le sacrifice c'est parce qu'il nous manque quelque chose ou c'est plutôt parce qu'on a plus de goût dans le fait de se satisfaire soi-même non mais en réalité l'âme elle trouve sa pleine satisfaction et c'est ce qui est décrit dans le Bhagavatam 1, 2 1, 2, 8 dans le premier chant chapitre 2, verset 8 c'est expliqué que ahaituki aparatihata que en fait l'âme elle trouve sa pleine satisfaction dans le service dévotionnel dans le service à Krishna parce que c'est la nature même de l'âme donc c'est pourquoi nous devrions changer notre perception du sacrifice et des austérités parce que ces choses elles sont extrêmement précieuses parce qu'elles nous permettent de vivre dans la dévotion de développer notre nature de serviteur de servante c'est pourquoi les sacrifices et comme par exemple le fait de vivre dans un temple aussi c'est spécial parce que on vit tellement de sacrifices justement pour le plaisir des déités c'est ce qui est spécial dans le temple parce que le temple en réalité c'est la maison de Krishna c'est la maison de Krishna c'est pas on habite pas on habite ici comme des on est pas propriétaire de cet endroit Krishna nous donne des chambres pour qu'on puisse vivre avec lui en réalité c'est ça la différence je me rappelle quand j'étais au temple de Montréal il y avait un brahmachari qui est brahmachari depuis plusieurs années et il avait des réflexions qui me touchaient que je trouvais intéressantes comme par exemple il faisait froid dans l'ashram et donc Krishna il est pas dans la on pourrait dire physiquement parlant donc il est dans la salle de temple et la salle de temple elle est chauffée mais il faisait froid dans l'ashram et donc il se disait mais en réalité il pensait pas pour lui il se disait mais il fait froid mais en réalité comment Krishna va se sentir s'il fait froid s'il fait froid pour lui et s'il fait froid pour ses dévots et donc il pensait complètement à Krishna que le fait qu'il fasse froid ça pourrait être un inconfort pour Krishna mais aussi pour ses dévots et donc il était dans cette attitude je trouvais ça beau je me disais oui c'est vrai en réalité c'est ça la dévotion c'est que on est conscient de l'inconfort de Krishna de l'inconfort des dévots et ça c'est ça c'est la dévotion ça c'est le but de lorsqu'il y a des austérités on le vit pas pour soi-même dans le sens où je vis des austérités mais j'ai mal ou c'est dur pour moi mais ça en réalité ça reste quand même centré sur nous en réalité non mes austérités me donnent des difficultés personnelles ça reste encore centré sur nous comment mes austérités ou les austérités qui se passent ici sont connectées à Krishna c'est ça la différence en réalité non encore une fois on fait des sacrifices on fait des austérités on est dans un inconfort et ces difficultés on les vit pas juste pour nous mais on les vit en connexion avec Krishna et ses dévots et là les austérités elles ont tout un sens et là elles font naître la pure dévotion dans notre coeur bon je voulais parler un peu du sacrifice comme ce verset elle parlait de ça mais ça fait plusieurs jours que je médite sur le pouvoir de la prière et donc je voulais vous en parler aujourd'hui et donc hier soir j'étais dans le train et entre Paris et Rouen il n'y a pas beaucoup de réseau et donc à chaque fois que j'essayais de trouver quelque chose sur le pouvoir de la prière le réseau tombait donc à un moment donné je me suis dit bon ok c'est bon je vais laisser faire et je me suis dit mais un instant mais je pourrais chercher lire des choses sur le pouvoir de la prière mais en même temps je pourrais juste prier aussi et donc j'ai passé 30 minutes et je me suis mis à prier pendant 30 minutes et à méditer en priant moi-même en méditant sur le pouvoir de la prière et je suis venu à des réalisations par rapport à ça je réalisais à quel point la prière c'était spécial à quel point c'était puissant aussi et à quel point c'était essentiel dans notre vie de tous les jours parce que la prière c'est un moment privilégié où on fait une requête d'amour envers Krishna mais quelque chose qui est important de comprendre avec la prière c'est que lorsqu'on approche Krishna ou les Vaishnavas on ne devrait jamais les approcher juste directement comme ça comme par exemple leur demander quelque chose directement nos acharins expliquent que en fait la prière ça devrait toujours commencer par une glorification de Krishna de Radharani ou d'un Vaishnava comme Prabhupada ou Bhaktivinotakura on devrait toujours commencer par une glorification de leur qualité ou de leur comment on dit achievements de leur exploit si je peux dire comme ça de leur exploit c'est ça toujours commencer à penser à leurs exploits comme par exemple donc Neshingadev à tous les matins on a l'opportunité de glorifier Neshingadev donc on peut lorsqu'on fait la prière le matin Neshingadev on peut commencer en l'approchant en le glorifiant de ses ongles pareils au lotus qui détruit les démons mais aussi qui peut détruire les éléments négatifs dans notre coeur qu'on peut le glorifier de cette manière et aussi le remercier d'avoir on pourrait dire libéré Pralade de cette difficulté avec son père donc par la suite on peut demander à Neshingadev s'il te plaît Neshingadev toi le protecteur suprême viens dans mon coeur et de tes ongles pareils au lotus détruit les éléments négatifs dans notre coeur parce que ce qui se passe dans notre coeur on appelle ça des anartas des anartas ça veut dire des mauvaises habitudes qui se retrouvent dans le coeur et donc Veshwana elles ne sont pas seulement jolies aussi parce qu'elles ressemblent parfois elles ont des belles fleurs mais aussi elles ont des sacrées racines et d'essayer de sortir ces mauvaises herbes parfois c'est extrêmement difficile il faut vraiment faire le tour avec la pelle il faut bien creuser et donc Veshwana Chakavat il explique que ces anartas ils ressemblent aussi au plan de la dévotion c'est ce qui est parfois compliqué mais aussi elles sont profondément enracinées dans le coeur et c'est pas toujours facile de les sortir donc c'est pourquoi ça demande beaucoup d'efforts parfois pour les sortir et c'est pourquoi on a besoin d'aide et c'est là où la prière rentre en jeu parce que par nous-mêmes quelle est notre puissance on est tout petit on est un millième le bout d'un poil un dix-millième donc quelle est notre puissance pour se sortir de nos difficultés donc Nusacharya explique que l'âme en soi comme elle est dépendante de Krishna et de ses associés elle n'a pas la pleine capacité en elle-même de se sortir surtout l'âme conditionnée elle n'a pas l'âme de se sortir d'elle-même en fait de toutes ses difficultés c'est impossible pour l'âme conditionnée parce que Nusacharya explique que Jiva Bada l'âme elle est éternellement conditionnée si vous êtes tant et si longtemps qu'elle est sous les griffes de Maya elle est conditionnée c'est pourquoi on dit qu'elle est éternellement conditionnée ce n'est que lorsqu'un Vaishna vient et libère cette personne qu'elle commence à vivre dans la miséricorde mais avant ça c'est pas possible non donc c'est pourquoi la prière elle est essentielle parce qu'on réalise que nous sommes complètement impuissants par nous-mêmes que par nous-mêmes n'avons pas la possibilité de sortir de nos difficultés de vivre dans le plein amour donc c'est pourquoi comme par exemple les Shingadev c'est pourquoi c'est une déité qui est très importante pour nous aussi dans notre vie de tous les jours parce que c'est notre protecteur suprême et c'est lui qui enlève les obstacles dans notre cœur donc il vient dans notre cœur et c'est lui qui enlève les racines dans notre cœur par nous-mêmes c'est difficile parfois on se sent submergé par ces anarthas pourquoi parce que Prabhupada explique que nous avons un lourd conditionnement ça fait des millions d'existences qu'on est dans ce monde et donc Prabhupada explique qu'on ne devrait pas s'attendre à ce que tout s'en aille comme ça d'un coup non ça prend du temps avant que le lourd conditionnement s'efface donc c'est pourquoi la prière elle est essentielle parce que même si on a un lourd conditionnement Krishna peut faire des miracles et Nishingadev peut venir dans notre cœur et peut déraciner même les choses les plus enfouies au plus profond de notre cœur qu'est-ce que on pourrait dire donc pour nous d'accord pour nous c'est impossible on pourrait dire nous sommes submergés c'est impossible on peut rien faire mais lui Nishingadev notre protecteur suprême lui il peut tout faire lui il peut faire des miracles qu'est-ce que c'est pour Nishingadev de purifier le cœur d'un être vivant non donc il a purifié le cœur d'Iran Yakashipu non c'est un sacré démon c'était des divertissements bien sûr mais c'est pour nous montrer non qu'il a libéré aussi Iran Yakashipu de tous ses péchés de toutes ses de toutes ses faiblesses de cœur après ça a eu une meilleure position par la suite non donc on doit faire confiance en cette miséricorde et la prière elle est essentielle parce qu'elle nous permet de quémander cette miséricorde et donc on ne devrait jamais oublier l'importance de prier Nishingadev à tous les matins de lui demander de venir et de bien vouloir faire le ravage comme il a fait avec Iran Yakashipu quand même il s'est on pourrait dire il est un chirurgien expert de ses griffes pareilles au lotus on pourrait dire c'est l'origine des scalpels il a il a ouvert la poitrine d'Iran Yakashipu donc il a pris ses entrailles et il en a fait une guirlande de fleurs comme une guirlande alentour de son cou donc on ne devrait jamais douter de l'expertise de Nishingadev à sortir les éléments les plus néfastes de notre cœur il peut le faire et il peut le faire immédiatement aussi mais il attend juste notre notre supplication parce que même si Nishingadev représente on pourrait dire la colère transcendantale il reste que il est aussi quand même dans une profonde humilité parce que c'est expliqué que lorsque Nishingadev il avait pralade sur ses genoux il était comme un père comme un lion et de sa langue il léchait le corps comme un petit lionceau il léchait le corps de pralade il était dans une profonde douceur et on voit parfois justement Nishingadev qui est positionné comme ça il y a des peintures il a l'air tout doux comme un père avec son enfant donc en réalité Nishingadev par son humilité aussi par sa douceur il ne va pas s'imposer même s'il est capable de le faire comme il l'a fait avec Chankazi il lui a donné un coup de griffe il lui a dit si tu n'arrêtes pas tes menaces au mouvement de Sankirtan alors comme j'ai fait avec Iran Yakashepu je pourrais faire la même chose avec toi mais Nishingadev on doit aussi comme il est dans l'humeur d'oeuvrage parce qu'il est quand même à Nandagram il est adoré par Nandababa donc il reste la déité de Vatsaliyaras c'est lui qui on pourrait dire qui préside le Vatsaliyaras donc c'est pourquoi il est comme un père pour nous aussi mais un père aimant il ne va jamais se forcer sur son enfant non plus si l'enfant rebelle ne veut pas avoir l'aide de son père le père ne va pas se forcer sur son enfant donc si on veut que Nishingadev vienne faire son travail dans notre coeur vienne purifier sortir tous les mauvais éléments du jardin dans notre coeur on doit lui faire sentir qu'on a besoin de lui et c'est là où la prière elle est importante parce qu'elle permet de supplier justement Nishingadev de lui faire sentir qu'on a besoin de lui Krishna ne s'imposera jamais parce qu'il nous a donné le libre arbitre et ça c'est sa preuve d'amour donc parce qu'on a le libre arbitre il va toujours nous laisser en fait libre de faire ce qu'on veut et si on ne lui demande pas de venir il ne viendra pas il ne va pas il ne va pas se forcer donc on doit prendre ce temps et prier sincèrement dans notre coeur que Nishingadev vienne et qu'il enlève tous les obstacles pour que le pur amour pour Krishna puisse naître dans notre coeur c'est pas possible de planter parce qu'en fait elles sont toujours disponibles à chaque instant le maître spirituel les déités non les associés éternels ils sont toujours prêts à planter la graine de la pure dévotion dans notre coeur mais dans un jardin qui est rempli de mauvaises herbes comment est-ce qu'ils peuvent avoir la place pour planter cette graine de la pure dévotion c'est pas possible non donc c'est pourquoi avant tout comme l'explique Vishwanath Chakavatitakur on doit faire un nettoyage du coeur et ça ça commence par la prière la prière c'est extrêmement essentiel dans notre vie de tous les jours on doit avoir un moment de prière à tous les jours le japa aussi c'est une prière lorsqu'on chante le mahamantra c'est une prière où on quémande comme Prabhupada l'expliquait simplement mais en même temps d'une belle manière elle expliquait donc le mahamantra s'il te plaît Krishna ou s'il te plaît Radharani engage-moi dans le service de Krishna c'est simple mais c'est une belle prière aussi c'est très profond comme prière et donc pour Neshingadev on a cette opportunité à tous les matins de demander sa protection donc on demande la protection de Maryasoda aussi c'est la mère divine on pourrait dire on a eu des mères on a eu des millions de mères qui ne sont plus présentes aujourd'hui non donc la mère qu'on a dans cette vie on ne l'aura pas dans notre prochaine vie mais Yashoda Mata elle est toujours présente et elle est toujours présente comme notre mère aussi donc on peut aussi approcher Yashoda Mata comme notre mère divine non et lui demander de nous donner sa protection de nous donner son refuge de nous donner son affection de nous permettre d'entrer dans sa famille non donc il y a tellement de belles prières qu'on peut faire à tous ses associés aussi à tous les jours et si si on ne ressent pas que Krishna vient dans notre vie alors ça veut dire qu'on ne prie pas assez on ne prie pas assez sincèrement non parce que Krishna répond toujours aux prières ça c'est sûr il ne répondra pas nécessairement de la manière qu'on le souhaite parce qu'il est libre non par sa douce volonté il sait qu'est-ce qui est mieux pour nous aussi donc il ne va pas nécessairement peut-être qu'il va peut-être qu'il va se manifester d'une manière complètement opposée à ce qu'on pensait peut-être au lieu de nous donner quelque chose il va nous enlever quelque chose c'est possible aussi parce que s'il nous donne ça peut-être qu'on n'est pas encore prêt pour le recevoir et peut-être que non il doit enlever encore d'autres choses pour qu'on puisse recevoir le cadeau non de la pure dévotion donc en même temps c'est comme la prière aussi ce qui est spécial c'est comme un couteau à double tranchant aussi parce que ce qu'on prie à Krishna ça ne veut pas dire qu'on va recevoir exactement ça non plus mais on doit faire confiance c'est pourquoi je me rappelle je discutais avec Bhakti Nandana Maharaj la dernière fois qu'il était venu et il m'avait partagé quelque chose que j'avais beaucoup apprécié donc il avait dit en réalité par rapport à notre relation éternelle avec Krishna et ses associés la meilleure prière c'est de leur demander de faites de moi ce que vous voulez donc peu importe qu'est-ce qui vous satisfait qu'est-ce qui vous satisfait le plus de moi qu'est-ce que je peux faire comme service qu'est-ce que je peux avoir comme relation avec vous qui va vous satisfaire le plus s'il vous plaît engagez-moi dans ce qui va vous satisfaire le plus et je trouvais que c'était simple mais à la fois c'était très profond aussi et c'est une belle prière comme par exemple on peut demander toutes sortes de choses aussi mais à la fois on peut juste demander faites ce que vous voulez pour moi faites ce que vous pensez qui est nécessaire laissez-moi prendre votre refuge et s'il vous plaît décidez de qu'est-ce qui est le mieux pour moi Bhakti Tertaswami il avait cette prière qui est intéressante je trouve il disait s'il te plaît Krishna enlève ce que tu dois enlever dans mon coeur et ajoute ce qui est nécessaire pour que je puisse atteindre la pure dévotion c'est une belle prière aussi donc on va terminer ici est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe Jai grand taras si metbegevettam ki Jai merci bon merci 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 merci